Accélérer l'investissement pour l'autonomisation des femmes, les clés d'une inclusion éclairée, tel est le thème de la 26e Journée Nationale de la Femme Gabonaise, célébrée chaque 17 avril depuis 1998. A Koulamoutou, les femmes des forces de défense et de sécurité et leurs époux ont célébré cette journée qui a débuté tout d'abord par une marche, puis une conférence au lycée d'État Jean Stanislas Migoy de Koulamoutou. Ce qui a permis aux magistrats d'édifier et prodiguer des sages conseils aux femmes. Nous avons prodigué aux femmes certains conseils, en leur appelant certains principes sur le respect. On dit le respect, le respect récit, ça veut dire que dans l'homme, dans la femme, il se doit boucher le respect, il doit se respecter. La Journée Nationale de la Femme est une occasion, une fois de plus, de faire le point sur la situation des femmes gabonaises, d'une part, et l'autre, d'intensifier la sensibilisation sur l'impérieuse nécessité d'améliorer leur statut. Au sortir de cette conférence, qui a duré près de 4 heures d'horloge, les femmes n'ont pas manqué de nous livrer leurs sentiments. La femme est en l'honneur aujourd'hui. On s'est dit qu'il fallait qu'on se retrouve entre nous. Vous allez constater aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes des forces et de défense et de sécurité, nous avons les civils à gâtir. Nous l'avons fait dans le gouvernement aujourd'hui. Il y a un peu plus de femmes. Nous avons invité les magistrats, nous ont retenu sur les droits des droits des droits des femmes d'aujourd'hui, mais aussi sur le fait d'enseigner la femme à se prendre en charge. Je suis revenu de présenter la création des épouses de force et de sécurité. J'ai été très zenu de l'accueil, de l'organisation, de l'humanité et de la femme gabonais. Comme on dit toujours que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, elles ont offert un important don de produits de première nécessité aux élèves démunis du lycée d'État Jean-Stanis Lasmigoy de Koulamoutou. Cette jeunesse est achevée par un repas dans une ambiance totale.